A l'occasion de la tribune d'échange, Gouvetalk, du Centre d'information et de communication gouvernementale, SICG, ce jeudi 20 octobre 2022, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo, a révélé que l'État prend en charge les 1000 FCFA de cotisation mensuelle de la couverture maladie universelle, CMU, pour les bénéficiaires des programmes de son département ministériel, rapporte une gouvernementale. Les populations pauvres qui bénéficient des programmes du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ne paient pas les 1000 FCFA de cotisation mensuelle de la couverture maladie universelle, CMU. L'État t'aide les plus vulnérables à faire face à cette exigence financière, a déclaré Miss Belmond Dogo. Poursuivant, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a souligné que ces programmes sont entre autres, le projet SWED pour l'autonomisation de la jeune fille et le dividende démographique dans le Sahel, dont les actions menées étaient planifiées pour toucher, cette année, 800 000 adolescentes et jeunes filles dans le pays, et les filets sociaux productifs, FSP, avec plus de 227 000 bénéficiaires à qui il est transféré chaque trimestre la somme de 36 000 FCFA. A en croire Miss Belmond Dogo, son ministère travaille à ce que tous les bénéficiaires de ces programmes et leur carte CMU pour profiter des efforts du gouvernement permettant aux populations d'avoir accès aux soins de santé à des coûts réduits. Les filets sociaux productifs, a expliqué la ministre, concernent les ménages qui sont dans l'extrême pauvreté. Les populations qui y sont admises sont désignées par la communauté et non par le ministère. Le ministère ne retient que les plus pauvres, a-t-elle précisé. A l'occasion de la tribune d'échange, Gouvetalk, du Centre d'information et de communication gouvernementale, SIGG, ce jeudi 20 octobre 2022, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmond Dogo, a révélé que l'État prend en charge les 1 000 FCFA de cotisation mensuelle de la couverture maladie universelle, CMU, pour les bénéficiaires des programmes de son département ministériel, rapporte une gouvernementale. Les populations pauvres qui bénéficient des programmes du ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté ne paient pas les 1 000 FCFA de cotisation mensuelle de la couverture maladie universelle, CMU. L'État aide les plus vulnérables à faire face à cette exigence financière, a déclaré Miss Belmond Dogo. Poursuivant, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a souligné que ces programmes sont entre autres, le projet souhait pour l'autonomisation de la jeune fille et le dividende démographique dans le Sahel, dont les actions menées étaient planifiées pour toucher, cette année, 800 000 adolescentes et jeunes filles dans le pays, et les filets socioproductifs, FSP, avec plus de 227 000 bénéficiaires à qui il est transféré chaque trimestre la somme de 36 000 FCFA. À en croire Miss Belmond Dogo, son ministère travaille à ce que tous les bénéficiaires de ces programmes et leur carte CMU pour profiter des efforts du gouvernement permettant aux populations d'avoir accès aux soins de santé à des coûts réduits. Les filets socioproductifs, a expliqué la ministre, concernent les ménages qui sont dans l'extrême pauvreté. Les populations qui y sont admises sont désignées par la communauté et non par le ministère. Le ministère ne retient que les plus pauvres, a-t-elle précisé.